Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette seconde vidéo de notre séquence 6, notre formation FIDEL. Nous nous intéressons à travers ces vidéos au variational auto-rencodeur, au VAE. On a vu dans la vidéo précédente, en première partie, on a vu un petit peu la théorie, un petit peu les concepts, un petit peu ce qu'était un VAE, quels étaient les principes permettant à un VAE de fonctionner et d'apprendre correctement. On va regarder à travers cette vidéo un premier exemple avec notre dataset Omnist, toujours notre fameux dataset Omnist. On va voir comment implémenter un VAE et de deux manières différentes, d'une part à travers l'API fonctionnel de Keras et puis d'autre part à travers l'écriture d'une classe modèle, d'une sous-classe Keras pour implémenter complètement notre notre modèle VAE. Voilà, on va voir un petit peu les avantages et inconvénients de ces deux approches et on fera donc dans une vidéo suivante, on utilisera notre classe modèle, notre classe VAE modèle, pour utiliser un dataset beaucoup plus grand. Voilà, notre notre premier exemple donc s'appuie sur le dataset Omnist, toujours le même, toujours très classique et on va avoir on va voir les étapes suivantes dans la mise en œuvre. Donc la première on va être assez classiquement, on va commencer par une initialisation de notre environnement Python, on va positionner un certain nombre de paramètres, donc là deux paramètres qui vont être importants, le premier c'est la taille de notre espace latent, donc on va prendre un espace latent de taille 2, à deux dimensions, ce qui permet de le représenter graphiquement assez simplement, sur des données de petites dimensions comme nos images ministres ça marche très bien, on va voir des paramètres de poids, donc nos fameux K1 et K2 qui permettent de répartir la fonction perte entre la reconstruction et puis la dispersion, on va voir un paramètre d'échelle, notre scale, donc là ça va demander beaucoup de calculs comme dans le cas des auto encodeurs, donc si vous n'avez pas de GPU, restez sur un scale à 0.1 donc à 10% des données et puis si vous avez un GPU, dans ce cas là vous pouvez utiliser 100% des données, il n'y aura pas de problème de durée de calcul. Voilà, le dernier paramètre c'est l'ensemencement du générateur de nombre aléatoire, de manière à pouvoir reproduire un petit peu nos résultats. Notre troisième étape va être récupérer le dataset, donc pour ça on va utiliser une classe particulière, plutôt que de mettre beaucoup de code à l'intérieur de notre notebook, on a déporté une partie du code pour faire un module spécifique qui s'appelle Omnist tout simplement, donc on a rajouté un petit coup d'œil, mais on va utiliser un module comme ça pour récupérer notre dataset, donc il va récupérer, mettre en forme, normaliser, etc, mélanger, etc, etc, en une seule ligne de commande et ça va alléger comme ça notre notebook. On va dans l'étape 4 construire notre modèle, donc là notre modèle on va le construire à partir d'un encodeur et d'un décodeur et on va utiliser, pour construire notre VAE, on va utiliser deux classes particulières qui vont permettre d'avoir deux types de couches spécifiques, une sampling layer qui à partir d'une, on va voir ça ensuite à partir de la moyenne, des paramètres moyennes et variances de calculer un vecteur dans notre espace latent, et puis une deuxième couche custom, une deuxième couche maison, que l'on a appelé variational loss layer qui va permettre de calculer notre perte, la perte de notre modèle pour notre apprentissage. Voilà, l'étape 5, ça sera notre apprentissage, proprement dit, avec deux callbacks maison que l'on utilisera, donc beaucoup de modules maison et on verra que c'est une bonne pratique de manière à modulariser un petit peu le code et alléger l'écriture de nos notebooks. Donc un callback qui permettra d'enregistrer des images cycliquement, puis un callback qui permettra d'enregistrer le meilleur modèle. Voilà, nous vous avez deux petits callbacks maison. Voilà, et puis à la fin, on ira jeter un petit coup d'œil sur le résultat de notre apprentissage, pour voir si tout s'est bien passé. Voilà, alors l'organisation de notre modèle est un petit peu subtil, c'est la suivante. Donc on va avoir une partie commune qui va comporter des couches convolutives, des couches complètement denses, etc. Le résultat de cette partie commune va être scindé en deux, et une couche qui va calculer notre moyenne, une couche qui va calculer notre variance. Donc là, c'est deux petites couches denses qui sortiront, donc notre mu et notre sigma d'un côté et de l'autre. Cette moyenne et cette variance seront utilisées par notre première couche custom, qui est notre sampling layer, qui à partir d'une moyenne et d'une variance est capable de projeter un point, de calculer un point aléatoire à l'intérieur de cette région, de cet espace de distribution. Donc il nous sortira donc un paramètre Z de piocher aléatoirement dans cet espace. Voilà. Ensuite, on va voir notre décodeur. Donc notre décodeur va récupérer ce vecteur latent, ce Z de notre espace latent. Alors là, c'est exactement comme dans le cas de l'auto-encodeur. Et à partir du Z de l'espace latent, il va être capable de nous générer une image, de nous rééchantillonner une image, de nous rééchantillonner une image en sortie. Voilà. Ça, c'est notre construction classique. Alors on va avoir une couche supplémentaire, qui est notre variational loss layer ici, qui à partir de tous ces paramètres-là, va être capable de calculer notre perte. Voilà. Donc ça, c'est une couche maison qui va être capable de fabriquer notre perte globale, de calculer notre perte globale, qui servira à la descente de gradient. Voilà. On va aller voir de visu faire fonctionner tout cela de visu. Donc là, je récupère un browser. Donc là, je suis sur janzé, donc de manière à avoir de la puissance de calcul. Et je vais aller récupérer notre auto-encodeur. Voilà. Le premier, le VAE1, ici. Voilà. On va agrandir un petit peu ça. Et on va commencer tout ça. Donc là, j'initialise, j'instancie le tout. Je démarre le tout. Donc là, ça prend un petit instant parce qu'il y a la récupération des ressources sur janzé. Donc là, si vous êtes en local sur votre machine, là, l'initialisation est beaucoup, beaucoup plus rapide. Et c'est normal. Voilà. Donc là, c'est le temps que les ressources soient libérées. Voilà. C'est juste un petit peu lent la première fois. Voilà. C'est bon. OK. Nos paramètres. Donc là, je ne reviens pas dessus. J'ai un scale, moi, que j'ai mis à 1, ici, pour utiliser toutes les données. Voilà. Là, je récupère les données. Donc là, c'est notre module mniste qui fait tout le travail. Donc il récupère. Il instancie le générateur de nombre aléatoire. Il récupère les données. Il les concatène. Il les mélange. Il les redimensionne. Il les normalise. Et puis il les reformate de manière à être en 28-28-1, d'avoir une empreinte de type 28-28-1. C'est-à-dire que la dernière composante est un vecteur. Alors, une composante, certes, mais elle est un vecteur et non pas un scalaire. Voilà. Là, je ne prends qu'un seul train, enfin, qu'un seul jeu de données, puisqu'en fait, on est non-supervisé. Je n'ai pas besoin d'avoir quoi que ce soit, d'avoir un espace de test ou quoi que ce soit. Donc là, j'ai mes 70 000 images en résolution 28 par 28 et des pixels d'une composante. C'est ce qu'on a ici. Voilà. Le module mniste, il sort un petit truc en plus, ici, qui est l'empreinte, qui est donc l'empreinte du dataset, ce qui permet comme ça, si on veut refaire plusieurs fois la même chose, donc on va redonner, si on veut recomposer exactement la même chose, on donnera le même seed, ici, le même paramètre seed. Et l'empreinte, ici, permet de vérifier qu'on a bien le même dataset. Voilà. Bon. Ça, c'est fait. Hop, je viens de le relancer. On va retrouver la même chose. Voilà. Là, je vais fabriquer le modèle. Donc là, ce modèle est fabriqué à partir de deux couches custom. Donc, notre sampling layer qui, à partir de la moyenne et de l'écart type, est capable de générer un vecteur dans l'espace à temps. Et puis, du variation loss layer qui va permettre de calculer notre fonction de perte. Voilà. Hop, pardon. J'instancie, je fabrique notre encodeur. Donc là, on a le tronc commun, ici. On a la partie, la branche qui nous permet de calculer le Zmin, notre moyenne. Puis la deuxième branche, ici, qui permet de calculer la variance, alors le log de la variance, en l'occurrence, ici. Voilà. Donc, ça, la partie commune, qui part de ce côté-ci, de ce côté-là. On récupère le Zmin, on récupère le ZlogVar. Et à partir du Zmin et du ZlogVar, notre couche sampling layer calcule notre vecteur Z. Voilà. Qui, lui, est dans notre espace latent. Notre encodeur, enfin, un modèle encodeur. Il prend l'entrée, notre image en entrée. En sortie, il a ces trois choses-là. Donc, notre moyenne, notre variance et puis notre Z. Et puis, je l'appelle encodeur. Voilà. Tout simplement. On ira voir à quoi ressemble notre fameuse couche sampling layer pendant que ça calcule. Notre décodeur, le décodeur, lui, il est très simple. C'est un ensemble de couches convolutives transverses avec une couche dense en entrée pour mettre tout ça à la bonne échelle. Ça récupère donc le Z, notre projection dans notre espace latent. Et puis, ça nous ressort un output. Et notre décodeur, il prend en entrée notre vecteur en espace latent. En sortie, notre image. Et puis, je l'appelle décodeur. Voilà. C'est tout simplement ça. Notre VAE, ici, il est très simple, en fait, finalement. Donc, il va être composé de l'encodeur, du décodeur. Donc, ça, c'est exactement la même mécanique, la même syntaxe avec l'API fonctionnel que quand on avait fait notre auto-encodeur. La seule particularité, c'est qu'on rajoute une couche output, ici, qui récupère, qui va permettre de calculer la fonction de perte, donc notre fonction de perte composite. Donc, on l'initialise, on la paramètre avec nos deux poids, K1 et K2. C'est notre tableau, le Sveit, ici. Et puis, on lui donne notre image en entrée, notre Z-min, notre Z-log-var, et puis notre output. Et à partir de ça, il va pouvoir tout recalculer. Voilà. Notre modèle, ici, notre VAE, ici, il se calcule, on crée une classe modèle, on instancie une classe modèle, à partir de notre entrée et de notre sortie, ici. Voilà. A noter que, là, je viens de le voir, c'est que notre schéma, ici, il manque un petit morceau, c'est que l'output, ici, il est redonné à notre variational loss layer. Notre output, ici, il est donné également, ici. Là, le schéma est faux, il faudra que je le corrige. Voilà. On va lancer notre apprentissage, ici. Donc, là, je rajoute quelques callbacks, comme on le disait tout à l'heure, et puis je lance l'apprentissage proprement dit, ici. Voilà, là, ça calcule. Et pendant que ça calcule, on va aller voir nos deux couches custom. Donc, ça, on a notre branche, donc, dans notre dossier VAE, ici. On a notre, un sous-dossier module, dans lequel on a notre module, une branche layers, dans laquelle on a nos deux classes, ici. Donc, notre sampling layer, tout d'abord, elle, elle est très simple. Cachez ça. Elle récupère, donc là, on a juste une méthode call, dedans. Cette méthode call, elle, elle permet à ce que la classe soit callable, donc, ce qui lui permet de lui donner une entrée. Elle récupère en entrée, donc, notre Z, notre Z, qui est notre moyenne et notre écart, notre log var, en fait, ici. Et à partir de ces choses-là, on va recalculer, donc, on calcule d'abord un epsilon, qui est une graine aléatoire. Et à partir de la moyenne et de notre écart type, on calcule un vecteur aléatoire, une projection dans cet espace latent, dans cette distribution gaussienne. Et on renvoie la valeur qui est ici. Voilà pour la partie sampling layer. Et si on regarde la couche loss, elle va être, alors, un tout petit peu plus compliquée, parce qu'il y a un tout petit peu plus de calcul, mais la logique va être exactement la même. On a, pareil, une méthode call qui récupère des entrées. Nos entrées, c'est notre input, notre moyenne, notre variance et notre output que l'on a ici. Voilà, je calcule la reconstruction de l'host, ici. C'est la moyenne. Alors, moyenne, parce qu'en fait, quand je dis l'entrée, la moyenne, la variance et la sortie, en fait, c'est des batchs. À chaque fois, on va récupérer un ensemble d'entrées, un ensemble de moyennes, un ensemble de variances, de log-variances et un ensemble de sorties. Donc là, on fait une moyenne de notre cross-entropie entre l'entrée et la sortie. Et on multiplie par notre coefficient K1 et on récupère comme ça notre reconstruction de l'host. Notre KL, ici, est calculé de manière à peu près analogue, ici, en multipliant par un coefficient K2, le poids de notre perte KL, de dispersion. Voilà. Notre loss global, c'est R loss plus KL loss. OK. Et je rajoute cette perte, une fois calculée, je la rajoute au modèle, aux pertes du modèle, aux pertes globales du modèle. Et le modèle, pendant l'apprentissage, se servira de ça pour calculer son gradient. Voilà. Je renvoie quelques métriques pour qu'on puisse suivre un petit peu l'histoire. Et puis, l'histoire est faite. Alors, vous trouverez comme ça, vous trouverez des liens, alors, qui sont dans le notebook et qui sont ici, dans le code, vers l'exemple de François Chollet d'implémentation d'un VAE. Vous avez le lien ici. Et puis, vous avez un lien dans la documentation de Keras, également, vers le sous-classement des couches, des layers et des modèles. Voilà. Les documentations sont très, très bien faites et reprendront de manière plus précise ce que je viens de vous dire. Voilà. Pendant ce temps-là, notre apprentissage s'est terminé. On va regarder un petit peu, voilà, notre courbe de descente, ici. On va afficher la progression de la reconstruction, ici. Voilà. Donc, là, en fait, la reconstruction, dès la première époque, est déjà très satisfaisante. D'ailleurs, on le voit dans la courbe, ici. Pardon. On voit dans la courbe, ici, c'est qu'on a atteint un plateau qui est assez bon, assez rapidement. Voilà. Mais on voit que la reconstruction, elle est moyenne, mais enfin, elle est crédible, quoi. Et on va maintenant aller récupérer des images. Donc, là, c'est notre callback, notre images callback qui fait ça. Donc, à chaque époque, il a enregistré une sortie de décodeur. Et puis, il prenait des points dans l'espace latent et il les a envoyés au décodeur pour faire une reconstruction imaginaire de chiffres. Et là, on voit un petit peu l'évolution de cette génération. Donc, en piochant l'espace à temps, il a été progressivement capable, comme ça, d'inventer des chiffres. Voilà. Le dernier petit exemple, ici, c'est juste une sauvegarde et une récupération de notre modèle. Donc, là, on a un modèle qui est composite, qui utilise des classes maison, des classes custom. Pour le sauvegarder, ça reste vae.save. C'est relativement simple. Il y a une petite contrainte dans la construction des classes, mais ça, il suffit de lire la documentation et de regarder l'exemple, ce n'est pas très compliqué. Et puis, pour récupérer, on fait un keras.model.load model. On donne le nom du fichier. La seule contrainte, c'est de donner les classes custom, parce que ça, il ne peut pas les inventer. Donc, on lui donne notre sampling layer et notre variation de loss layer. Et à partir de là, il est capable de recharger notre modèle. Voilà. Donc, ça, ça se fait en une ligne. On va s'amuser à récupérer le décodeur de notre modèle. Donc, ça, c'est une méthode particulière qui s'appelle ve.getLayer qui permet de récupérer soit une layer, soit un modèle. Donc, là, en l'occurrence, on récupère le modèle qui s'appelle décodeur. Voilà. Donc, là, j'ai récupéré mon modèle décodeur. et ensuite, je vais lui donner un point aléatoire dans l'espace latent et il va me ressortir une image. Voilà. C'est ce qu'on a ici. Il va recommencer. Voilà. Évidemment, il ressort les mêmes résultats dans les mêmes valeurs. Donc, là, je vais modifier le point dans l'espace latent. Donc, là, il nous a sorti un 9 à cet endroit-là. Et là, là aussi, on va essayer d'aller voir ailleurs. il ne voit que des 9 dans l'espace latent ici. C'est curieux. Bon, ben, voilà. Donc, l'espace latent est manifestement rempli de 9. Ah, voilà. Là, cette fois, il nous a trouvé un 2. Donc, en se promenant comme ça dans notre espace latent, on peut trouver des choses différentes. Voilà. On se promène dans l'espace des 2 et on peut, comme ça, se déplacer si on va un petit peu plus loin. On risque d'en sortir. Ah, on a trouvé un 6 cette fois. Voilà. Donc, là, c'est très bête. C'est que je prends un point au hasard dans notre espace latent et je le donne au décodeur et il me sort quelque chose. Et on a comme ça la capacité de générer des données à des données qui n'existent pas très, très simplement. Voilà. Ça, c'est un premier exemple d'implémentation en utilisant uniquement l'API fonctionnel de Keras. Alors, ça se fait très bien. Modulo, la petite subtilité de la couche de la petite utilité de la couche d'une couche spécifique pour calculer la fonction de perte. Mais on peut le faire. On peut faire ça de manière assez efficace. Alors, notez bien qu'une telle implémentation est totalement impossible avec l'API séquentiel basique. On est obligé de passer à minima par l'API fonctionnel. Voilà. Je reviens ici. Il faudra que je corrige ce petit schéma. Et on va regarder un deuxième exemple d'implémentation pour faire exactement la même chose mais en s'appuyant sur une implémentation un petit peu plus subtile, un petit peu plus évoluée, un peu plus élaborée puisqu'on va instancier, on va définir une classe, un modèle de classe à part entière. Alors, ça va être exactement le même workflow, la même histoire. On implémente les paramètres, pareil, on récupère un dataset, pareil. Et quand on va fabriquer notre modèle, on va utiliser toujours notre sampling layer qui à partir de notre écart-type est capable de nous générer un point dans l'espace latent. Mais on va utiliser, on ne va plus utiliser de couches spécifiques pour calculer la fonction de perte, mais on va utiliser un modèle qui fera tout. Puis après, on a nos deux callbacks et on aura exactement la même chose après. Alors, ce qui change, c'est un petit peu la conception du code. On va avoir quelque chose qui va être plus simple au niveau du notebook parce qu'on va déporter l'intelligence dans notre classe VAE. Alors, notre classe VAE, elle va être très simple. Elle va récupérer un encodeur, elle va récupérer un décodeur. Exactement comme tout à l'heure. Donc, elle récupère un encodeur avec la partie composite, la branche pour la moyenne, la branche pour l'écart-type et puis la sampling layer qui à partir de la moyenne et l'écart-type nous fabrique le Z et puis notre décodeur qui à partir du Z nous fabrique une image. Ça, ça n'a pas changé, c'est exactement pareil. Voilà. Et on va donner donc à notre VAE custom, notre modèle VAE, on va lui donner l'encodeur, le décodeur et il se débrouillera. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir une méthode spécifique, notre modèle de VAE va avoir une classe, une méthode, pardon, une méthode turn step qui va lui permettre de calculer la fonction de perte et de manière plus générale la descente de gradient. On va aller voir ça de visu. Donc là, je reviens ici, je arrête, je libère les ressources, voilà. Je referme ça et je redescends ici et je prends le deuxième exemple ici. Voilà. Donc là, j'instancie, là c'est pareil, les paramètres. Alors d'abord, je vais tout effacer parce qu'il y a peut-être des choses de tout à l'heure. Voilà. J'instancie ça. Voilà, ça c'est fait. Mes paramètres, donc là, je prends un .01, je prends un scale de 1, etc. Je récupère les données, voilà, ça c'est tout à fait identique et puis je vais construire mon modèle. Alors là, vous allez voir comme ça va être simple. Là, donc, l'encodeur, il est même encodeur. Donc la partie commune ici, je calcule le Z-min, je calcule le Z-logvar, je calcule le Z à partir de ma couche Custom Sampling Layer qui prend la moyenne et l'écart type et puis ce Z, c'est la sortie de mon encodeur tout simplement. Voilà. Et donc, j'ai mon encodeur ici qui prend une entrée et en sortie, il me sort une moyenne, mon logvar et mon Z. Voilà. On a implémenté ça. Donc là, il y a un petit temps de datance, comment ça se fait. Est-ce qu'il avait calculé ça avant ? Oui, correctement. Donc là, il doit être en train d'initialiser tout l'environnement. Ah ! Petit problème. Petit problème. Là, j'ai peut-être un petit problème de communication avec Jean Z. OK. On va réinstancier tout ça. Je mets à zéro. OK. Pas de tricheur. je n'ai plus de communication. Est-ce que j'aurais perdu la communication avec Jean Z ? Voilà. Ça s'est fait. La communication a dû revenir. Donc voilà ça pour notre encodeur. le réseau où je suis, ce n'est pas Jean Z le problème. C'est le réseau où je suis qui n'est pas toujours très bon. Notre décodeur ici. Oui, non, mais là, j'ai tout perdu. Allez, on recommence. Bon, j'arrête. Voilà. On va relancer. Ici, c'est un petit peu les aléas. Il n'y a pas de tricherie. c'est fait en prise directe. Alors, je quitte ça. Voilà. Je vais le relancer complètement. On va tourner ici. Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, je reprends mes poids. Je récupère mon dataset. Je construis mon encodeur. Cette fois, ça s'est bien passé. Je fais mon décodeur. Donc, mon décodeur, on ne triche pas. C'est vraiment direct. Le décodeur, enfin, direct enregistré, mais en une seule prise. Pas de montage pour tricher. Donc là, le décodeur, lui, il est très classique. C'est le même décodeur que tout à l'heure. Donc, il prend un vecteur dans l'espace latent. Et puis, il reconstruit une image à partir de convolutions transposées. Ici. Voilà. Mon VAE, lui, ma syntaxe va être beaucoup plus simple puisque, en fait, je vais simplement instancier ma classe VAE en lui donnant un encodeur, mon encodeur, mon décodeur, et je lui donne les poids. On va lui donner les poids, donc K1 et K2 qui sont dans ce tableau-là. Voilà. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc là, au niveau syntaxe, on peut difficilement faire plus sympathique. et on verra que notre classe VAE, non seulement elle fonctionne dans notre cas avec notre dataset mist qui est des toutes petites images, mais on utilisera exactement la même classe VAE dans le cas du dataset CdBac qui est, lui, beaucoup plus gros, beaucoup plus complexe. Donc, on a comme ça pu faire un code un petit peu générique très simplement. Je rajoute des callbacks et puis je lance l'apprentissage. Et pendant que l'apprentissage va se lancer, on va aller voir un petit peu à quoi ressemble notre modèle. Alors là, je reviens. Je vais dans les modules et dans les modules, je vais dans la classe et la branche modèle et je prends notre VAE ici. Voilà. Donc là, on va passer très rapidement dessus. Vous avez des liens vers les exemples et la documentation de Keras. Ce qui est important, c'est de comprendre le principe général. Le principe général, c'est que c'est une classe, c'est une sous-classe de Keras.model. Donc, on fait une... on s'appuie sur la classe Keras.model. On va avoir notre constructeur qui est ici. Notre constructeur, on lui donne l'encodeur, le décodeur et nos poids, ce qu'on a ici. Donc, il se contente, lui, de mettre dans un coin le encodeur, de mettre dans un coin le décodeur et de mettre dans un coin nos poids. C'est rien de compliqué là-dessus. Ensuite, on a une méthode, donc la méthode call qui permet de faire en sorte que notre classe soit call-é-bol. Alors, en fait, ça va faire quoi ? On va donner une image en entrée. Donc, cette image, ou ces images plutôt, vont être données à l'encodeur. Donc, on récupère un Zmin, Zlogvar et Z en sortie. Donc, ça, c'est des tenseurs. Encore une fois, c'est un batch d'images qu'on donne en entrée. On récupère un tableau de moyenne, un tableau de logvariance et un tableau de vecteur Z. On donne tout ça au décodeur et on récupère un tableau de sortie, donc un batch d'images en sortie et que l'on renvoie. Donc là, vous voyez, notre collègue, on ne peut pas faire plus simple que ça. Là, c'est un peu plus subtil, c'est la méthode Turing Step, c'est ce qui va calculer, c'est un pas d'apprentissage, ça va être le pas d'apprentissage durant notre apprentissage. Donc, à chaque batch, cette méthode va être appelée pour calculer la perte, la fonction de perte, calculer les gradients et lancer la propagation du gradient sur les poids. Alors, si on retire les commentaires, donc j'ai mis pas mal de commentaires pour que ce soit lisible, mais si vous retirez les commentaires, ça fait cinq lignes, en fait. On est sur quelque chose qui est extrêmement synthétique. Alors, qu'est-ce que l'on va faire ? Comment ça va fonctionner cette chose-là ? Si je prends le point de départ, donc on a une entrée ici. Cette entrée ici, on va récupérer on va récupérer nos paramètres, on va les donner à l'encodeur, donc ça, c'est un batch d'images. On donne ça à notre encodeur. Notre encodeur, lui, nous ressort des moyennes, des logs, var et des z. C'est un batch, donc il renvoie un tenseur avec ces valeurs-là. On va se servir de la partie z, on va se servir des z pour calculer une image de sortie. Donc là, ça va être notre image reconstruite qu'on appelle reconstruction. Et on calcule notre fonction de perte sur la reconstruction. Donc la fonction de perte sur notre reconstruction, c'est une binary cross-entropy entre l'input et puis notre reconstruction. Et puis, on en fait la moyenne parce qu'encore une fois, c'est un batch que l'on a. Et on multiplie par notre coefficient K1. Voilà notre fonction de perte, reconstruction, c'est tout simplement, on fait en gros, la moyenne des différences entre les images d'entrée, les images de sortie et on multiplie par notre paramètre K. Voilà, ça commence à être pénible. Et puis, on va calculer notre KL Lost de la même manière. Notre KL Lost, c'est notre fameuse fonction KL qui mesure notre dispersion. Donc là, ça va s'appuyer sur le logvar et sur notre zmin et on multiplie le résultat par notre coefficient K2 de manière à avoir notre KL Lost. Notre fonction de perte globale, c'est Total Loss qui est égal à reconstruction de Loss plus KL Lost. Chacun ayant été multiplié par son coefficient avant. Voilà, donc ça, c'est très simple et ça, ce calcul-là, on le fait dans une section particulière qui va nous permettre de calculer notre dérivé, de calculer notre gradient. Donc, on a une section with TF.gradient Tape as Tape et à l'intérieur de ça, on fait notre calcul, la calcul de notre fonction de perte. Voilà, ça, c'est dans une espèce de section critique qui va permettre à TensorFlow de calculer notre gradient. Voilà, et ensuite, notre gradient, on le récupère ici, grads, ça va être notre gradient, égale Tape One Gradient de notre Total Lost et vis-à-vis des poids qui peuvent être entraînés, qui peuvent être, qui peuvent apprendre. Voilà, et ensuite, on applique ce gradient et on donne cette liste de poids à notre optimiseur qui va appliquer ces gradients à l'ensemble de ces poids susceptibles de suivre l'apprentissage. Voilà, c'est pas facile de traduire en français la terminologie anglo-saxonne en même temps. Mais en fait, c'est très très simple. On calcule notre gradient et ensuite, ce gradient, on va l'appliquer au poids qui peuvent être appris, qui peuvent suivre l'apprentissage et on l'applique à travers un optimiseur. Voilà, donc c'est presque aussi simple à écrire, enfin à lire que à comprendre. Voilà, c'est très 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 synthétique et si on retire les commentaires, encore une fois, ça fait vraiment une poignée de lignes de code. Voilà, ce que fait notre drawing step, c'est qu'elle va renvoyer quelques informations, quelques métriques pour qu'on puisse suivre l'aventure. Voilà, mais sinon, c'est vraiment très très simple. On récupère les paramètres, on récupère notre entrée, on calcule notre fonction perte, à partir de cette fonction perte, on calcule notre gradient et ce gradient, on le donne à l'optimiseur et on en voit ça de l'autre côté. Donc là, on est vraiment descendu très bas dans le processus d'apprentissage et tout ça à l'intérieur de l'API de Keras quand même. Donc, c'est un petit peu la force de Keras, c'est d'être capable de proposer une API de très haut niveau qui permet d'avoir des choses très simples, une syntaxe très simple comme celle que l'on a ici quand on configure notre modèle. on peut difficilement faire plus simple que cette partie-là et pour autant dans les internes à travers ce sous-classement, on a la capacité de descendre vraiment au niveau du processus d'apprentissage lui-même et donc d'avoir une procédure, une fonction de perte qui soit vraiment très très spécifique. Voilà. Donc là, notre apprentissage a dû se terminer. Voilà, c'est ça ici. Alors là, on n'a fait que 10 époques. On va regarder un petit peu le résultat. Donc là, on a notre courbe. Une courbe qui est un petit peu plus accidentée mais qui n'est pas horrible. On va regarder ce qu'on avait vu tout à l'heure, notre apprentissage. Donc là, ça c'est la partie reconstruction qu'on va voir apparaître. Donc ça, c'est notre... Voilà. Donc là, il y a une reconstruction un petit peu comme tout à l'heure qui n'est pas gigantesque mais qui n'est pas catastrophique. Et puis, on va regarder des images qui sortent de notre espace latent comme tout à l'heure. Donc normalement, on doit avoir quelque chose à peu près équivalent parce qu'on a la même fonction de perte, on a à peu près les mêmes paramètres et on a le même dataset. Donc normalement, ça doit se ressembler. Voilà. Et là, on voit qu'on est capable de générer des gribouillis qui ressemblent quand même honorablement à des chiffres. Voilà. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc là, je récupère notre modèle. je récupère le bestmodel. Vous voyez, c'est vae.reload. Tout simplement. Alors, c'est une méthode. La méthode a été implémentée dans la classe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la classe keras.model porte une méthode qui permet de sauvegarder et de récupérer les modèles. Dans le notebook précédent, on s'est appuyé sur cette classe pour sauvegarder sur ces méthodes pour récupérer sauvegarder et récupérer notre modèle. quand on fait une sous-classe, quand on déclasse, enfin, quand on implémente complètement une classe keras, ces méthodes-là ne peuvent plus fonctionner parce qu'il y a trop de spécificités dans le code du modèle. Donc, on est obligé d'implémenter sa propre méthode pour sauvegarder, sa propre méthode pour récupérer. Mais vous regarderez dans le code, ça fait trois lignes. C'est vraiment très, très simple. Bref, d'un point de vue utilisation, je récupère donc mon modèle avec un ve.model tout simplement. Voilà. Et puis, je vais lancer une reconstruction. Donc là, je lance une reconstruction. Je vais le lancer comme ça pendant que ça se fait. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais prendre un ensemble d'images. Voilà. Et puis, je regarde, je le passe à travers pour voir ce que ça donne. D'accord ? Donc, ce que je vois ici. Donc là, je pioche des images dans notre dataset. je les passe dans l'encodeur, je les passe dans le décodeur et puis je regarde, j'affiche tout simplement le résultat. Donc là, ça permet de voir un petit peu plus de visu. Donc là, bah ouais, c'est pas totalement affreux. C'est plutôt, c'est une petite confusion. Mais bon, globalement, l'idée générale est là. Et puis là, on va afficher notre espace latent. Donc là, je prends 20 000 points. Donc, je vais prendre 20 000 images. Je vais les passer dans l'encodeur et puis je vais afficher le résultat pour voir comment ça se répartit dans notre espace latent. Voilà. Et là, on voit qu'on a, alors c'est, on voit qu'on a comme ça une distribution qui est plutôt, alors je vais diminuer un petit peu ça. Voilà. On a une distribution qui n'est pas trop vilaine. On a d'autres zéros qui doit être à peu près, qui est à peu près ici. Et puis là, on a bien des clusters comme ça. On a les différents chiffres qui apparaissent assez clairement dans différents clusters. Voilà. Alors après, on peut jouer sur les paramètres K1 et K2, le poids de la reconstruction et le poids de la dispersion pour essayer de récupérer quelque chose qui soit un petit peu plus sympathique. Voilà. Et puis, la dernière étape, c'est que là maintenant, on va parcourir cet espace-là. On va s'amuser à se promener là-dedans pour essayer de sortir des chiffres. Alors là, nos paramètres K1 et K2 sont pas mal, mais on aurait pu trouver quelque chose qui soit un petit peu plus, encore un peu plus efficient. Voilà. Donc là, c'est la grille gaussienne que l'on va utiliser pour parcourir notre espace latent. Et puis, le résultat que l'on a ici, qu'on avait vu pendant la présentation. Voilà. Et on voit, on voit effectivement qu'on a un morphine qui s'effectue à travers notre espace, sachant qu'encore une fois, nos paramètres K1 et K2 pourraient être un petit peu plus, un petit peu plus efficients. Voilà. Donc là, on voit, je ne sais plus à quoi correspond de quelle couleur, mais on voit que les zéros, par exemple, sont en bleu. On a les zéros qui sont ici, les 1 qui sont ici. Et normalement, on devrait retrouver comme ça. Voilà, on a des zéros à gauche et puis des 1 qui sont un petit peu de ce côté-là. Voilà. On peut générer les données, très simplement. On a implémenté un auto-encodeur avec une syntaxe très puissante, finalement, et qui permet d'avoir un notebook qui soit très synthétique parce que si vous reprenez ce notebook, que vous verrez tous les commentaires et tous les trucs qui ne servent à rien, vous vous apercevrez qu'on a un code qui fait, et qui doit faire une vingtaine de lignes peut-être pour permettre tout ce traitement et d'arriver à ce résultat ici. Ce qui prendra le plus de place, c'est encore la partie matplotlib pour afficher les choses. Voilà. Le troisième, le dernier notebook, je vous le cite simplement. il se contente de reprendre un modèle et puis de réafficher, de visualiser l'espace latent, d'afficher les données de reconstruction et puis le morphing que l'on vient de voir. Ça permet de refaire ça à froid sans utiliser les deux autres notebooks, mais c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de chose particulière à ce niveau-là. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Le prochain exemple, ce sera l'utilisation d'un VAE, donc le même VAE que l'on a implémenté là, donc la même classe VAE, mais sur un dataset beaucoup plus gros qui est le dataset célèbre A, qui est un dataset de 200 000 photos, de plus haute résolution et donc un dataset qui est beaucoup plus complexe à utiliser parce que là, cette fois, il ne pourra pas tenir en mémoire. Impossible de le faire rentrer en mémoire avec une seule ligne de code. Donc là, on va avoir tout un traitement et ça va être un point important et intéressant de ce prochain exemple, de voir comment traiter des données, des gros datasets. Alors, ce ne sont pas des datasets gigantesques comme ceux qu'on peut utiliser aujourd'hui, mais c'est déjà quelque chose qui n'est plus utilisable directement. On est obligé de mettre un peu d'intelligence pour pouvoir gérer ça et on verra qu'on utilisera un data generator pour pouvoir s'en dépatouiller. Voilà. Merci beaucoup encore une fois. Bon courage pour la suite et puis à très bientôt pour un exemple suivant sur nos VAE. Merci beaucoup. Merci beaucoup.